Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a la bonne nouvelle et on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On nous parle de situation pour certains où vous êtes tout simplement, vous voyez, contenté d'avancer alors qu'éventuellement, vous voyez, sur votre chemin, il n'y avait rien de très logique qui se passait ou qui se mettait en place. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que vous avez passé une période de chaos intense à l'intérieur, vous voyez, comme à l'extérieur. Il y a une espèce de chaos, vous voyez, qui vous a aidé à lâcher prise sur peut-être certaines facettes, vous voyez, de votre personnalité ou sur certaines de vos habitudes. Et on vous dit que ça, c'est quelque chose de très bon. Ouais. Aujourd'hui, tu n'as pas forcément conscience que le fait de fonctionner de manière totalement différente avec ta propre personne, comme avec les personnes autour de toi, que c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir, de créer pour moi, tu vois, des liens un peu plus solides avec les personnes autour de toi. Mais on nous montre en réalité que là, tu l'apprendras ou tu le verras, tu vois, dans ta journée. C'est quelque chose qui te motivera à faire, à en faire davantage. Donc, on parle vraiment pour moi de situation pour certains où on sent que vous allez trouver une solution. Pour moi, vous avez déjà trouvé. La solution, c'est de ne pas agir. La solution, c'est de ne pas relancer, tu vois, certaines personnes. La solution, en réalité, c'est de tout simplement avancer tranquillement sur votre chemin, de toujours laisser les périodes, j'ai envie de dire, un peu chaotiques de côté, où les personnes, j'ai envie de dire, un peu farfelues, pour que les choses puissent s'arranger pour vous. Alors que pour certains, on pouvait beaucoup chercher, vous voyez, comme à réparer certaines relations, à réparer certaines situations, à nous réparer, j'ai envie de dire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça veut dire, pour certains, peut-être même qu'on est arrivé, tu vois, à un stade dans nos vies où on faisait un excès de travail sur nous. Ouais. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on entend souvent, mais on a vraiment cette sensation que du moment où vous avez décidé, vous voyez, de vous laisser tranquille, tout de suite, vous avez eu, vous voyez, comme vous avez retourné l'image que certains proches, j'ai envie de dire, avaient de vous. Tu étais tellement au combat, tu étais tellement à travailler sur toi, qu'au final, tu as fini par passer par une personne, j'ai envie de dire, peut-être autoritaire, peut-être un peu rigide, et toutes ces choses. Alors qu'en réalité, tu n'es pas ce genre de personne. On a l'impression, vous voyez, que vous avez décidé de vous mettre, on va dire, comme, je ne veux pas dire dans un mood, oui, dans un mood, vous voyez, dans un état d'esprit où je n'ai plus envie, tu vois, de rencontrer des situations chaotiques ou des relations, j'ai envie de dire, chaotiques, dont je vais travailler sur moi, parce que je sais que j'ai aussi une part de responsabilité dans les choses. Mais pour certains, on a fini par assumer, j'ai envie de dire, toute la responsabilité, vous voyez, de certaines situations. Ça part dans tous les sens dans mon professionnel, ben, c'est à cause de moi. Si la personne, éventuellement, j'ai envie de te dire, a été voir ailleurs, c'est à cause de moi. Si éventuellement, les choses ne se mettent pas, j'ai envie de dire, en place sur mon chemin, c'est à cause de moi. Au final, pour certains, vous avez fini par porter des fardeaux, j'ai envie de dire, qui n'étaient pas les vôtres et que vous avez fini, j'ai envie de dire, par vous détruire vous-même, vous voyez, dans certaines situations. Ici, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est quelque chose que vous avez compris avec la clarté et c'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, sur lequel vous avez décidé de lâcher prise. Non, j'arrête de me prendre la tête. J'arrête de tout le temps aller chercher, j'ai envie de dire, la petite blessure ou le petit souvenir, éventuellement, tu vois, qui m'empêche d'avancer, je me contente, tu vois, comme d'être dans l'instant présent. Il fait, j'ai envie de dire, comme de changer ta façon de fonctionner. C'est quelque chose, en réalité, qui t'apportera, j'ai envie de dire, des résultats, mais quasi immédiats, en fait. Donc ici, vous avez décidé, vous voyez, comme de ne plus chercher à réparer certaines relations pour certains et je pense que vous avez bien fait, puisque ce sont des relations, ouais, qui vous rendaient malade. Et ce qui est un peu drôle dans la situation, c'est que tant que tu étais sur une fréquence de réparation, la personne en face de toi, elle n'était pas réceptive. Du moment où tu n'es plus, j'ai envie de dire, dans cette fréquence de réparation, ben, la personne, elle le réalise et c'est elle qui passe à l'action. Je crois que le mieux dans certaines situations, vous voyez, c'est de ne pas agir. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez, on vous dit ça pour certains, peut-être que celui pour lequel, ou bien ceux pour lesquels, tu vois, le message est destiné, comprendront. Mais ici, on nous parle de bonnes nouvelles, donc ça veut dire que vous verrez, vous voyez, dans pas longtemps, et on a l'impression que c'est quasi immédiat. Non, ça veut dire dans la foulée, là, dans ta journée, regarde, il y a une personne éventuellement qui avait pris de la distance avec toi et une personne, j'ai envie de dire, qui réduit la distance. Ici, on nous parle, vous voyez, d'un ami pour certains, ça peut être une amie, mais on peut aussi nous parler, vous voyez, comme d'une personne de la famille, un collègue, une personne en qui, vous voyez, vous aviez énormément confiance, vous n'avez rien fait en réalité pour que cette personne puisse prendre de la distance. Vous avez accepté, vous voyez, votre part de responsabilité, peut-être même plus, hein, que j'ai envie de dire, qui étaient les vôtres, et la personne, en voyant, j'ai envie de dire, que tu prends de la distance, elle revient, tu vois, à la communication. C'est un truc de fou. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, je crois que vous avez commencé à prendre goût, vous voyez, alors je ne vais pas dire à la solitude, mais au fait de passer du temps avec votre propre personne. Vous avez, j'ai envie de dire, commencé à prendre goût au fait de ne pas fréquenter des personnes un peu approximatives, donc qui n'étaient pas, tu sais, dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans la loyauté, et j'ai l'impression en réalité que voir toutes ces personnes, j'ai envie de dire, se rapprocher de toi, alors d'un côté, c'est censé être quelque chose d'hyper positif, mais de l'autre, on a l'impression que, bon, écoute, quand elles ne sont pas là, je suis aussi bien, c'est comme si vous aviez réglé, vous voyez, une espèce de dépendance affective, ou tout simplement, vous voyez, comme un besoin d'être entouré. C'est vraiment ça. Pour certains, on n'avait pas forcément conscience du fait que peut-être certaines personnes voulaient juste nous alourdir, ou peut-être elles ne voulaient pas, tu vois, peut-être que ce n'était pas forcément quelque chose de conscient, mais c'est comme si on n'avait pas conscience, tu vois, que certaines personnes, elles nous ralentissaient juste, en fait. Tu me ralentis, tu m'empêches d'avancer, j'ai envie de te dire, avec ton cinéma que tu fais tous les quatre matins, donc éventuellement, notre relation, elle n'avance pas, tu vois, dans le cadre d'une relation sentimentale. Pour d'autres, éventuellement, c'était des amis, ou peut-être même des personnes de la famille, plutôt que de vous soutenir. Quand vous aviez traversé, ou quand vous traversez, tout simplement, vous voyez, des situations compliquées, c'était des personnes qui se contentaient, j'ai envie de dire, peut-être de donner leur avis, et puis de manière, j'ai envie de dire, pas très positive, des personnes qui se contentaient, vous voyez, tout simplement de vous pointer du doigt, ou éventuellement des choses comme ça, plutôt que de vous filer un coup de main, ou d'essayer, vous voyez, comme de chercher un compromis avec vous. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains, ou cette culpabilité, là, vous voyez, que vous avez porté pendant très longtemps. Est-ce que j'ai bien fait de laisser Patrick sur le côté ? Est-ce que j'ai bien fait, j'ai envie de dire, comme de remettre ma collègue, Marguerite, à sa place ? Ça, c'est quelque chose, vous voyez, qui va voler dans pas longtemps, donc ça va sortir de ta vie. Des choses, j'ai envie de dire, ou des émotions un peu négatives que tu ne ressentiras plus, parce que des personnes, j'ai envie de te dire, qui seront tout simplement aptes, pas à te dire, mais à te montrer, de par leur comportement éventuellement, que nous-mêmes, on ne va pas, on ne va pas, voilà. La culpabilité a changé de camp. On va dire ça comme ça, la culpabilité a changé de camp, et les personnes, elles ont tout simplement constaté que la seule chose que tu voulais, toi, c'était avancer sur ton chemin. La seule chose que tu voulais, toi, j'ai envie de te dire, c'est que tes enfants soient bien. La seule chose que tu voulais, toi, j'ai envie de te dire, c'est d'être dans des énergies positives avec elles. Elles n'ont pas su, j'ai envie de dire, le voir, le percevoir dans un premier temps. C'est pas leur, c'est plus ton problème, on a vraiment cette sensation que, je vais pas vous mentir, pour certains, on a l'impression que ces personnes-là, il fallait, j'ai envie de dire, qu'elles sortent de ta vie. Alors peut-être c'est cruel, tu vois, un peu dit comme ça, mais il fallait que ces personnes-là sortent de ta vie parce que c'était ces personnes-là, j'ai envie de dire, qui étaient responsables de tes blocages. C'était ces personnes-là, en réalité, qui t'empêchaient peut-être même d'accéder à l'abondance. C'était ces personnes-là, en réalité, qui t'empêchaient d'être bien, qui empêchaient peut-être même à tes enfants, tu vois, comme d'être bien ou de se sentir bien. Et c'est très bien, et je suis désolée de te le dire, c'est très bien, j'ai envie de dire, que ces personnes-là ne fassent plus partie de ta vie. Et c'est là où on nous dit que tu verras, tu vois, aussi les résultats, j'ai envie de dire, quasi immédiatement, tu sais, dans ta journée ou éventuellement, tu vois, dans la semaine. C'est que tout de suite, l'énergie, tu vois, elle va changer. Les personnes vont constater que tu n'es plus, moi, je m'en fiche totalement de vos efforts ou de vos paroles ou éventuellement du comment vous vous comportez, elles vont essayer de switcher. En essayant de switcher et en réalisant en réalité qu'il n'y a plus du tout de possibilité de rabibochage, hein, pour certains, ben tout de suite, l'énergie change. Tout de suite, éventuellement, tu verras déjà tes enfants se sentir un peu mieux parce que pour certains, il y avait une ambiance, c'était du n'importe quoi, vous voyez, dans vos vies. Pour d'autres, ici, vous verrez, vous voyez, comme vos relations familiales prendre une tournure totalement différente parce qu'il y a des personnes, j'ai envie de te dire, qui vont se ranger dans un coin. Et dans le professionnel et peut-être même ici, comme on voit dans les amitiés, ben, ce sera exactement la même chose. Ces personnes-là ne devaient pas participer à ta réussite. Ces personnes-là ne devaient pas manger à ta table ou elles ne doivent pas manger à ta table, tu vois, le jour éventuellement, les choses vont commencer à se mettre en place pour toi. Donc, ça veut dire que vous étiez peut-être entouré, vous voyez, pour certains, de profiteurs, de personnes éventuellement, vous voyez, qu'on n'a que faire des autres, que de notre tête et puis que de notre grosse tête surtout, tu vois, de nos grosses têtes. Et c'était des choses éventuellement qu'on ne percevait pas parce que, ben, moi, quand j'aime une personne, qu'elle soit un peu comme ci ou un peu comme ça, je m'en fiche, je fonctionne avec, tu vois. Quand j'apprécie, j'ai envie de dire, une personne, moi, je fonctionne avec, même si la personne, tu vois, elle a des défauts, mais c'est comme si, comme elle a des qualités, mais il ne fallait plus qu'elle soit là parce qu'inconsciemment, c'est elle. Donc, ça veut dire que pour certains, peut-être que vous n'aviez même pas conscience, peut-être que toi-même, tu fonctionnais, tu vois, avec certains collègues, tu ne savais même pas que certains collègues, tu vois, te mettaient des bâtons dans les roues, d'accord ? Peut-être que tu as cassé du sucre sur ton dos quand tu n'étais pas là. Pour d'autres, éventuellement, ben, vous étiez peut-être bien, tu vois, avec certaines amitiés sans forcément réaliser que peut-être que c'est les personnes, j'ai envie de dire, les plus proches de toi qui essaient de te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher, justement, tu vois, comme d'être bien avec tes autres amis. Donc, il y avait, tu vois, comme un petit jeu malsain de manipulation, on nous parle de justice divine. On nous a déjà parlé de ça, là, récemment. On nous parle ici, vous voyez, de justice divine, vous n'avez pas vu, mais on parle vraiment, pour moi, vous voyez, de situation où... En fait, je crois que c'est quand tu verras, tu vois, déjà ton ciel être un peu plus dégagé, c'est quand tu verras, éventuellement, ben, les bonnes nouvelles ou leur comportement changé ou tout simplement, tu te sentiras beaucoup plus léger ou beaucoup plus légère à l'idée, tu sais, comme d'avancer, ben, tu verras, en réalité, qu'on a essayé de te mettre des mauvaises pensées en tête, on a essayé, j'ai envie de dire, comme d'assombrir ton ciel, on a essayé, tu vois, de faire des choses, mais tout simplement parce qu'on ne voulait pas devoir avancer. Et maintenant, pour certains, je ne sais pas, mais là, il y a vraiment un cycle, j'ai envie de dire, un peu karmique, tu vois, qui prend fin, en gros, tu vois, je ne comprends pas, mais on a l'impression que certaines personnes de la famille, à chaque fois que tu ramenais quelqu'un, ce n'était pas bon, la personne n'était pas assez bien, à chaque fois, éventuellement, tu essaies de faire un bout de chemin, c'est comme si, ben, ces personnes-là essayaient de gâcher, j'ai envie de dire, elles ont essayé pendant très longtemps de gâcher, j'ai envie de dire, tout ce que tu mettais en place et peut-être même sans faire exprès, c'est parce qu'elles ont, elles, des blessures, du coup, qu'elles ont reporté sur toi, d'autant même, tu as passé ton temps à travailler sur toi, à chercher la petite bête chez toi, alors que des fois, la petite bête, ben, elle était à l'extérieur, je te dis ça juste comme ça. Donc, pour certains, on nous dit de belles surprises parce qu'il y a des personnes, en réalité, j'ai envie de dire, avec qui vous avez besoin de parler ou d'échanger, de discuter avant de couper définitivement une relation qui va se présenter, que ce soit la famille, les amitiés ou mon amour, et pour d'autres ici, ben, on nous montre, vous voyez, tout simplement que dans votre évolution, ben, il y aura pas mal de surprises parce que je crois que c'est quasi instantané. Limite, je te donne un exemple, aujourd'hui, tu tournes le dos, tu vois Bernard, aujourd'hui même, en réalité, j'ai envie de te dire, ton petit cœur va beaucoup mieux, tu te sentais pas forcément, j'ai envie de dire, en bonne forme, niveau santé, au final, ça va déjà beaucoup mieux, on sent en réalité que l'énergie, elle est en train de changer, mais dans le bon sens pour toi, et je vais pas te mentir, hein, tu sais que quand l'énergie, ben, est d'un côté, tu sais, l'énergie positive est d'un côté, ben, dans certaines situations, ça fait vaciller les personnes autour, donc, il fallait qu'elles partent, et on nous dit même que c'est une très bonne nouvelle, éventuellement, que ces personnes-là, j'ai envie de dire, ne soient plus dans ta vie parce que c'était des personnes, en réalité, qui, on prend l'information, on regarde ce que tu fais, et puis nous-mêmes, on va rapporter, éventuellement, tu vois, un peu à gauche, à droite, donc, il y avait vraiment des personnes hyper massaines, je sais pas comment vous avez fait, vous voyez, pour certains, alors que toi, tu vois, on nous le dit, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous, ça veut dire que, toi, me t'es le genre de personne où une personne réussit, ouais, moi, je suis contente avec la personne, tu vois, une personne vit une situation compliquée, ben, je suis triste avec la personne, une personne vit quelque chose, j'ai envie de dire, d'un peu approximatif, ben, c'est comme si c'était toi qui le vivait, tellement éventuellement, tu peux être empathique, alors que, quand c'était toi, on s'en fiche totalement, tu vois, de tes difficultés ou de ce que tu vis, on s'en fiche totalement, tu vois, de te gâcher la vie ou de te faire des choses, hein, c'est, on a l'impression qu'on a eu le courage, tu vois, de cesser ou d'arrêter certaines choses, mais j'ai envie de te dire, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas mieux à faire que ça, en fait, c'était la seule chose à faire, j'ai envie de dire, pour que ce cycle un peu répétitif et sombre se termine, donc, il y avait bien un truc karmique, hein, vous voyez, les gens, on va regarder au niveau sentimental et on nous parle, tu vois, de retard dans ta vie sentimentale, regarde, là, on nous parle de retard et là, on nous parle d'une rencontre, donc, ça veut dire une rencontre, en réalité, peut-être que tu aurais dû faire depuis un petit moment et une rencontre, en réalité, tu vois, qui va arriver dans la fondée. Pour les autres, ici, tu vois, c'est comme les nouvelles dont on parlait tout à l'heure, une personne peut-être qui vous devait des excuses depuis longtemps ou avec qui vous aviez besoin d'avoir plus, tu vois, comme une communication depuis longtemps qui finit par repainter le bout de son nez alors que, voilà, la personne a passé son temps à fuir, donc, ici, pour certains, on sent que vous avez beaucoup été dans le brouillard à ne pas forcément comprendre, hein, pourquoi éventuellement vos vies sentimentales n'avançaient pas, il y avait bien, en réalité, vous voyez, quelque chose de karmique, vous l'aviez vu, vous l'avez pressenti, mais on sent, en réalité, vous voyez, que pour certains, ben, on ne comprend pas, tu vois, d'où ça vient et je crois que c'est ce qui nous bloque, d'où ça vient, qu'est-ce qui m'a bloqué ou qui m'a bloqué, tu vois, dans certaines situations, on sent que ce sont des choses, vous voyez, qui vous ont beaucoup travaillé, mais pour moi, en réalité, tu vois, rester à chercher qui ou comment, dans quelles circonstances, pourquoi les gens sont méchants, c'est pas quelque chose, tu vois, éventuellement qui nous fait avancer, bien au contraire, ça nous pompe encore de l'énergie, alors que si on continue d'avancer, alors, tu me diras, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais on a l'impression que tant qu'on est, tu vois, dans cette énergie-là à chercher, à réfléchir, ben, c'est comme si on nourrissait encore, tu vois, un peu ce lien karmique, alors que toi, ce que tu veux, c'est t'en détacher pour que tu puisses aller vers autre chose, donc ça veut dire pour certains, on peut ne pas forcément comprendre jusqu'à maintenant, alors peut-être en cherchant les réponses ou en allant les chercher, ben, ça sera beaucoup plus facile pour toi, tu vois, de lâcher prise, on a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous ne comprenez pas pourquoi une personne a décidé, vous voyez, comme de déserter vos vies, pourquoi une personne, j'ai envie de dire, a commencé à créer des disputes où il n'y en avait pas, vous voyez, avec vous, pourquoi éventuellement, vous voyez, on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, dans la famille, est-ce que c'était par jalousie ou par méchanceté, tu sais, c'est, alors, tu me diras, tu vois, comment tu le vois, on voit qu'il y a des personnes qui auront besoin, tu vois, des réponses pour avancer et d'autres qui vont se dire, moi, j'ai pas besoin de réponses, je m'en fiche totalement, ils ont fait le mal, ils restent dans leur coin, tu vois, et puis j'avance, donc, faites comme vous, vous le sentez, comme vous, vous pouvez vous sentir bien, d'accord, parce qu'on a vraiment cette sensation, en réalité, que là, tu es sur un chemin d'évolution et j'ai l'impression que ralentir, c'est plus possible, j'ai l'impression, en réalité, que t'arrêter en bon chemin ou que laisser, j'ai envie de dire, comme ce qu'il y a autour de toi, te dissiper ou en tout cas, te sortir de ton mood, ben, c'est plus possible dans le sens où on a décidé que c'était là, ton moment, tu vois, d'avancer, c'était à toi, en réalité, tu vois, comme de saisir, ben, les petites opportunités qu'il y avait tout autour de toi ou peut-être même de faire la connaissance, tu vois, des personnes autour de toi pour que tu puisses avancer, en fait, c'est ton temps et je pense, en réalité, que c'est pour ça, tu vois, que les choses karmiques et les situations un peu farfelues et puis même les personnes un peu farfelues, tu vois, ben, elles sont obligées d'une certaine façon de sortir de ta vie, c'est parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus le choix, d'accord ? Il n'y a plus le choix et en plus, on sent que tu vois que certaines choses ne sont pas ou ne sont plus acceptables pour vous, donc j'ai l'impression que même les pardons éventuellement qu'on va vous sortir dans les prochains temps, vous n'en avez que faire, c'est ça le pire, c'est que, je crois, les gens se réveillent trop tard, c'est un peu ça, vous verrez ce que vous en ferez, pour d'autres en au monde, vous voyez, comme des situations où, bon, comme je vous dis, il y a des personnes, pour moi, c'est une personne, on ne va pas, tu vois, que vous soyez un homme, une femme, une personne qui va venir, vous voyez, vous présenter ses excuses, on sent que vous n'en avez que faire de ses excuses et que faire, j'ai envie de dire, de sa tête, mais la personne elle-même, elle n'arrive pas, tu vois, comme à se sentir bien dans sa vie et on parle vraiment pour moi d'une personne, tu sais, qui est, les gens des fois, tu vois, quand ils reviennent dans ta vie, c'est beaucoup par curiosité, c'est beaucoup pour voir si tu souffres ou est-ce qu'éventuellement tu es passé à autre chose, je suis obligée de te le dire parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est si moi, je prends le temps de redébarquer, c'est parce que je suis mal, je n'arrive pas à avancer et puis en même temps, ça me donnera, tu vois, des informations sur ta vie et sur ton évolution, histoire de savoir en réalité, bon, si j'ai encore des possibilités ou pas du tout, donc il y a beaucoup des énergies comme ça, vous voyez, ou des situations comme ça, vous voyez, qui risquent de se mettre en place dans les prochains temps. La rencontre que tu étais censé faire à la période du printemps, on l'a vu, tu risques, tu vois, de la faire dans la foulée, mais pour certains, en raison que vous ne vous êtes pas laissé détourner et heureusement, j'ai envie de dire que vous n'avez pas cherché à rattraper ou à continuer, vous voyez, comme à essayer de réparer une ou plusieurs de vos relations parce que j'ai l'impression que c'était ça le problème. À chaque fois, j'essaie de réparer, j'essaie de réparer, au final, je perds mon énergie, je perds confiance, je perds, j'ai envie de dire, mon temps aussi, tu vois, aux côtés de personnes qui ne méritent pas, tu vois, on a sorti du placard. Ah ouais, ta vivation, mon corps flamme sur. À chaque fois, on prend ce jeu-là, même, il y a flamme-sœur dans les parages. Il y a quelqu'un, ça, c'est pour que quelqu'un puisse voir où, c'est pas possible. On a sorti du placard. On parle vraiment, pour moi, d'une situation pour certains où on sent, vous voyez, qu'on va sortir, tu vois, de certaines choses. Ah, peut-être même d'une relation comme ça. Tu sais, comme si on décidait, bon, d'accord, c'est l'âme-sœur, mais éventuellement, ça ne colle pas, on ne se sent pas bien, tu vois, l'un avec l'autre, donc je laisse l'autre sur le bas-côté et puis je continue à avancer. Mais ici, pour certains, on a l'impression que c'est maintenant que ta vie commence. C'est un peu bizarre, tu sais, pourtant éventuellement, ça fait longtemps que tu vis, mais on a l'impression que ta vie, elle commence que maintenant. C'est-à-dire que les choses sérieuses, c'est maintenant que ça va commencer. Je te dis ça juste comme ça et tout simplement parce que tu as accepté de, on laisse glisser. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.